Je voudrais m'adresser aux absents, en l'occurrence la direction d'Amazon. Je rappelle que la discussion que nous avons aujourd'hui, nous aurions dû l'avoir dans les entrepôts d'Amazon, dans le cadre d'une mission, et notre commission aurait dû visiter des entrepôts en décembre dernier. Et Amazon, à la dernière minute, a empêché la visite de notre commission, et nous avons dû annuler cette mission. Cette mission, c'était quoi son objectif ? C'était d'observer concrètement les conditions de travail des travailleurs. Et on apprend ce matin qu'Amazon vient d'être condamné à payer une amende de 32 millions d'euros en France, pour avoir surveillé ses salariés de façon excessivement intrusive, avec le scanner qui est utilisé par les employés dans les entrepôts, qui surveille étroitement le moindre geste, le temps entre chaque geste. Et bien, pour cela, la justice a jugé que c'était illégal, et Amazon a été condamné à 32 millions d'euros. Et donc c'est ça qu'Amazon ne souhaitait pas qu'on observe, en refusant notre mission, juste au moment du rush de Noël en décembre. Aujourd'hui encore, notre commission a invité la direction d'Amazon à participer à cette audition. Amazon a donc refusé. C'était déjà le cas lors de la précédente audition que nous avions organisée en mai 2021. C'est donc la troisième fois, la troisième fois qu'Amazon méprise le Parlement européen, et empêche le travail de notre commission. Amazon manque de respect au Parlement européen, méprise les institutions démocratiques, de la même manière qu'ils méprisent le droit du travail et les syndicats. Chers collègues, nous devons faire respecter notre institution. Notre Parlement, Amazon, n'est pas au-dessus des lois, et nous disposons d'un moyen d'action très concret. Je ne parle pas d'un rapport d'initiative, éventuellement pour la législature suivante, un moyen d'action très concret et immédiat. Il s'agit de bloquer l'accès des lobbyistes d'Amazon au Parlement européen. Donc je vous propose, là, tout groupe politique confondu, je pense, que nous pouvons nous mettre d'accord parce qu'il y a un enjeu qui dépasse les différences politiques. Je vous propose à toutes et tous qu'au nom de notre commission, nous envoyons un courrier à la présidente du Parlement européen pour demander l'interdiction d'accès des lobbyistes d'Amazon dans les locaux du Parlement européen face au manque de respect d'Amazon vis-à-vis de notre institution. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, c'est une question de dignité. Merci.